Bonjour à toutes, bonjour à tous. La vidéo que vous vous apprêtez à regarder a été tournée dans le cadre d'un projet départemental de Sébrien, le théâtre, ça se lit aussi. Bien, maintenant, nous vous proposons des exercices pour travailler en grand groupe. Par exemple, à partir d'un monologue, demandez aux élèves de se relayer, c'est-à-dire chacun va dire une phrase, à chaque point ou à chaque signe de ponctuation, le lecteur change. Un jour, je n'étais pas là, mais le jour d'après, j'étais là. C'est bizarre. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. C'est comme ça que ça a commencé. C'est pas de la magie, non, c'est la vie. À moins que la vie ne soit magique. Mais ça, moi, je ne sais pas. Autre exercice un peu plus difficile, le tuilage ou la lecture relais. Un premier élève commence à lire et un autre élève va venir prendre le relais, c'est-à-dire qu'ils vont dire des mots en même temps. Quand le second lecteur prend le relais, le premier lecteur s'arrête. Tout le monde m'appelle Moustique, mais c'est pas mon vrai nom. Non, c'est mon surnom. On a tous des surnoms un peu débiles, comme ça, qui nous font honte et que nos parents nous collent sur les épaules. À se demander pourquoi ils nous ont donné un nom, si c'est pour nous coller un surnom après. Et donc moi, tout le monde m'appelle Moustique à cause de mon père. Ils trouvent que j'ai de grandes pattes, comme un Moustique. Alors depuis, c'est resté dans ma famille. Et maintenant, tout le monde m'appelle Moustique. Et même des fois, quand mon père est très en colère, il m'appelle Moustique de merde. Mais chut, ça, il ne faut pas le dire parce que c'est un gros mot. Nouvel exercice à faire si possible par petits groupes de quatre ou cinq élèves. Travailler sur le cœur, c'est-à-dire dire des mots ou des groupes de mots ou même des phrases à l'unisson. Donc chaque groupe a un texte et demander à chaque groupe de placer à certains endroits choisis des cœurs sur un mot ou plusieurs mots ou carrément une phrase entière. Un jour, j'étais pas là. Mais le jour d'après, j'étais là. C'est bizarre. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. C'est comme ça que ça a commencé. C'est pas de la magie. Non. C'est là. À moins que la vie ne soit... Magique. Mais ça, moi, je sais pas. Une fois l'exercice terminé, chaque groupe lit, présente son travail devant les autres. Alors maintenant, nous allons essayer de placer un écho, c'est-à-dire un mot ou un mot de phrase qui va être répété. Alors, soit pendant un silence, soit pendant que la lecture continue. Un jour, j'étais pas là. Mais le jour d'après, j'étais là. C'est bizarre. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. C'est comme ça que ça a commencé. C'est pas de la magie. Non. C'est la vie. À moins que la vie ne soit magique. Mais ça, moi, je sais pas. 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 jusqu'à ce que tous les lecteurs aient lu l'extrait de texte. Un jour j'étais pas là, mais le jour d'après j'étais là, mais le jour d'après j'étais là. Mais c'est comme ça, mais c'est comme ça, mais c'est comme ça que ça commence. C'est pas que la vie nous connaissait, c'est pas que la vie nous connaissait, à moins que la vie ne soit magique, mais ça moi je sais pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !